Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder la preuve des droits subjectifs. Alors je commencerai par un petit rappel sur les droits subjectifs, puis nous verrons les sources du droit subjectif, en particulier l'acte juridique et le fait juridique, puis nous passerons à comment prouver un droit subjectif, la charge de la preuve, qui a la charge de la preuve, quels sont les différents modes de preuve, et puis quels sont les modes de preuve admissibles selon que l'on soit sur un acte juridique ou un fait juridique. Alors, voyons déjà le rappel des droits subjectifs. Alors les droits subjectifs, si vous vous en rappelez, on a commencé par voir les droits patrimoniaux. Quelques exemples, on a les droits réels. Le droit de propriété est un droit réel. Nous avons aussi les droits intellectuels. Les droits d'auteur sont des droits intellectuels. Les droits personnels, le droit de créance, c'est-à-dire le droit de disposer sur quelqu'un d'une créance financière. Et puis de notre côté, nous avons les droits extra-patrimoniaux. Je le rappelle, ce sont des droits que l'on ne peut pas évaluer en argent. Par exemple, les droits à la personnalité, c'est le respect de la vie privée. Les droits civiques, le droit de vote, comme nous l'avons vu. Et les droits liés à la famille, c'est-à-dire à l'autorité parentale. Alors, voyons maintenant quelles sont les sources des droits subjectifs. Alors, le point de départ d'un droit subjectif peut provenir soit d'un acte juridique, soit d'un fait juridique. Alors, commençons par les actes juridiques. Alors, l'acte juridique, lui, il va découler de la volonté d'une personne ou de plusieurs personnes de réaliser ce que l'on appelle des effets de droit. Je vous donne des exemples, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Un contrat, on a bien la volonté des personnes de travailler ensemble ou de réaliser une action ensemble. Même chose pour un testament. Et puis, on a ce qu'on appelle les faits juridiques. Là, ce sont plutôt des événements qui vont avoir des conséquences juridiques. Et on va avoir deux types d'événements. On a les événements volontaires, par exemple, le vol, le meurtre, l'accident volontaire. Et on a aussi ce qu'on peut appeler des événements involontaires, donc indépendants de la volonté des personnes. On y trouve la naissance et le décès qui sont involontaires. Les intempéries, on subit des intempéries, on n'a rien pu prévoir. Et puis, l'accident, lui, dans le cas où il est involontaire. Alors, on va faire un petit test. Donc, je vais vous laisser un petit peu de temps. Mettez sur pause la vidéo, réfléchissez. Et on voit la correction. Alors, premier cas. On a Thibaut, qui vient d'être embauché en CDI dans une entreprise de communication. Thibaut, il va signer un contrat de travail. Donc, on est sur un acte juridique. Deuxième cas. Lors d'une inondation, le véhicule de Maud a été détruit. C'est un événement qui n'est pas lié à la personne. C'est ce qu'on appelle des intempéries. Donc, on est face à des faits juridiques. Troisième cas. Pierre défonce volontairement le portail de son voisin avec qui il est en conflit. Donc, là aussi, il n'y a pas d'acte prémédité, on va dire, écrit. Mais on va avoir un fait ici, juridique. Mais ici, on sera sur un fait volontaire. Alors, voyons maintenant qui a la charge de la preuve. Alors, on a l'article 1315 du Code civil qui indique que la charge de la preuve est au demandeur. Alors, voyons cet article. Il nous dit, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit l'approuver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. On voit que c'est l'article 1315 du Code civil. Alors, prenons deux personnages. Un premier personnage qu'on va nommer le demandeur. Par exemple, c'est le demandeur et la personne, bien entendu, qui prend l'initiative de la procédure judiciaire. Et de l'autre côté, on va avoir le défendeur. C'est celui donc qui est poursuivi et qui peut prouver qu'il a rempli ses obligations. Alors, prenons un exemple. Cette première personne, le demandeur, imaginons qu'il soit commerçant et qu'il réclame au défendeur le paiement de quelque chose parce qu'il estime que ça n'a pas été payé. Donc, ici, le demandeur va devoir prouver que sa cliente n'a pas payé. Par contre, elle, la cliente, en se défendant, peut prouver qu'elle a payé. Par exemple, en indiquant ses revues bancaires, en expliquant que la somme d'argent a bien été retirée. Alors, quels sont maintenant les moyens de preuve ? Alors, les moyens de preuve, il en existe deux. On va commencer par ce qu'on appelle les preuves parfaites. Donc là, la justice va se baser sur ce type de preuves pour juger sans avoir trop à se poser de questions. On a des preuves qui sont généralement écrites. Un acte authentique, il va être rédigé par un officier public. Alors, un acte authentique, on peut avoir un acte notarial, des actes d'huissier ou l'officier d'état civil qui va prendre en charge, mettons, l'acte de naissance. On a après ce qu'on appelle les actes sous-saint privé. Sous-saint privé, ça veut dire sous signature privée. C'est rédigé par des personnes concernées, sans intervention, d'un officier public. C'est ce que l'on signe le plus souvent, nous. Par exemple, ce sont la signature de tous nos contrats. Vous signez un bon commande, c'est un contrat où il y a un contrat de travail, même chose. Donc, c'est ce qu'on appelle des actes sous-saint privé. Ce sont des preuves parfaites, ici, des preuves écrites. On a aussi comme preuve parfaite l'aveu, c'est-à-dire que là, la personne va reconnaître les faits. Et puis, on a aussi le serment, ça se passe devant le juge et on affirme solennellement les choses. Alors, il faut savoir que parmi les preuves écrites, ici, depuis 2000, on a la possibilité d'accepter toutes les preuves électroniques. Alors, pensons maintenant aux preuves imparfaites. Alors, les preuves imparfaites, on va avoir tout ce qui commence, le commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire une lettre, un document comptable, une vidéo, un mail, un SMS, tout ça, ce sont des commencements de preuves. Nous avons aussi les témoignages, c'est-à-dire là, on a une personne qui est assistée aux faits. C'est donc une preuve imparfaite et souvent visuelle. Après, on a ce qu'on appelle les présomptions. Les présomptions, ce sont des indices précis qui permettent au juge de se faire une conviction. Alors, nous allons donc voir maintenant l'admissibilité des moyens. Alors, selon que l'on soit sur un fait juridique ou un acte juridique, vous allez voir que les moyens de preuve peuvent être différents. Alors, preuve des faits juridiques, c'est simple, tous les moyens sont bons pour prouver un fait juridique. C'est normal, puisque c'est lié à un événement imprévu. Donc, c'est difficile de prévoir un moyen de preuve, puisque ce n'est pas prévisible. Deuxième cas, les actes juridiques. Alors, les actes juridiques, là, c'est quelque chose qu'on a pu prévoir. Donc, généralement, le moyen de preuve admis le plus fréquemment, c'est l'écrit. Alors, on a quand même deux remarques à faire. En matière commerciale, on a l'article 109 du Code de commerce qui explique qu'on peut utiliser tous les moyens de preuve pour ce genre de litige en matière commerciale. Même chose pour les actes juridiques. Vous voyez ici, les actes juridiques, mais d'une valeur inférieure à 1500 euros. Là aussi, la charge de la preuve est libre, c'est-à-dire qu'on peut utiliser tous les moyens de preuve. Alors, terminons par un petit exercice. Comme tout à l'heure, vous allez réfléchir et puis situer si c'est un acte ou un fait et quels sont les moyens de preuve possibles. Donc là aussi, mettez sur pause et je vous rejoins pour la correction. Alors, premier cas, M. Lebon a vendu son appartement. La vente d'un appartement se fait par un acte chez le notaire. Donc, c'est un acte et ça va se prouver par un écrit que l'on appelle un acte authentique. Ludovic est décédé d'un accident. Le décès, comme la naissance, on l'a vu, c'est ce qu'on appelle un fait juridique. Et pour prouver le décès, tous les moyens sont bons. En particulier, l'acte de décès qui sera signé par un médecin. La voiture de Lucie a été volée. Un passant a reconnu le voleur. Là aussi, on est sur quelque chose qui n'est pas prévisible de se faire voler sa voiture. Donc, on appelle ça un fait juridique. Quels sont les moyens de preuve ? Eh bien là, tous les moyens vont être bons pour trouver le vol. Et ici, en particulier, le témoignage du passant. Après, on a la société X qui réclame à M. Y le montant d'une facture. M. Y la conteste. Alors, j'ai appuyé un peu vite, mais c'est un acte. Pourquoi un acte ? Parce qu'on a une facture. Une facture, c'est une reconnaissance de dette, tout compte fait. Par quels moyens va-t-on prouver ça ? Ici, par tous les moyens. Pourquoi tous les moyens ? Parce que la facture est inférieure à 1 500 euros. Alors, tout moyen, ça peut être une pièce comptable, ça peut être le relevé de la banque, etc. Dernier cas, M. Lefort a acheté une voiture de 25 000 euros au garage de Lille. Même chose, quand on achète un véhicule, on a un bon de commande. Donc ici, on a affaire à un acte. Et comme la somme est supérieure à 25 000, c'est uniquement l'écrit qui va pouvoir prouver l'acte. C'est-à-dire, généralement, le bon de commande, voire la facture. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur la preuve des droits subjectifs. Et je vous dis à bientôt sur Baudin Prof TV. Baudin Prof TV